Cueillir le royaume 1 Corinthiens 15 verset 32 Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme le dit le Proverbe, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. La philosophie du Cap Dien, qui est le jour présent, est aussi vieille que l'humanité. L'Ecclésiaste, Isaïe et Jésus lui-même y ont fait référence, mais elle est encore plus ancienne. Elle part du principe que la vie est courte et que nous avons donc peu de temps pour être heureux. Le plaisir est un Dieu en soi, un Dieu au règne très bref. Cette philosophie domine de nos jours partout. Nous l'entendons dans les expressions comme « tant qu'il est heureux et ne cause de tort à personne ». Nous le voyons dans les arts et les métiers. Et, que cela nous plaise ou non, même les croyants agissent souvent selon cette philosophie. Notre société n'a pas l'habitude de rejeter le plaisir immédiat au profit d'un avantage plus lointain. Nous-mêmes devons déterminer jusqu'à quel point nous nous conformons à la culture ambiante. Le discours de Paul contre cette philosophie, qu'elle soit un véritable hédonisme, c'est-à-dire une doctrine philosophique qui considère le plaisir comme un bien essentiel, ou qu'elle soit un simple manque de perspicacité, est basée sur la résurrection. Parce que nous savons que la vie est éternelle, cueillir le présent sans penser à demain est folie. Une telle attitude revient à droguer les bénédictions éternelles contre une satisfaction temporelle, à sacrifier des choses qui ont du sens au profit de choses superficielles, comme si quelqu'un échangeait un tableau de valeur contre un dessin sur le sable. C'est sûr régulièrement le bilan de notre vie chrétienne. Vivons-nous pour l'éternité, ou sacrifions-nous nos biens les plus précieux pour un gain momentané ? Pour répondre à cette question, soyons sensibles à nos motivations. Notre éthique est-elle fondée sur des considérations éternelles ? Dépensons-nous notre achat pour aujourd'hui seulement, ou en vue du royaume de Dieu ? Et qu'en est-il de notre temps, de notre énergie, de nos talents ? Bien-aimés, apprenez à mieux vous connaître et réorganiser votre vie s'il le faut. Cueillez le royaume de Dieu. Il est éternel. Bonne méditation à vous. Shalom ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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